Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa alhamdulillah ar-rabbil alamin, wa salatu wa salam ala sayyid al-mursaleen. Les frères et les sœurs, je fais cet audio sans aucune préparation, simplement pour parler d'une secte qui commence à se propager un peu partout et d'une manière très furtive et nuisible. Cette secte, c'est la secte d'établir. La secte d'établir, une secte de sophie inventée par Mohamed Elias. Mohamed Elias, il faut savoir que c'était un sophie qubouri. C'était un sophie qubouri qui était sur l'aqida de Wahdat al-Wujud. Wahdat al-Wujud, ça veut dire qu'il disait qu'Allah, il est partout et dans tout. D'ailleurs, Mohamed Elias, qui faisait l'artikaf dans la tombe de, enfin, la petite maisonnette qui a été construite par-dessus la tombe d'Ahmad al-Kankuhi. Ahmed al-Kankuhi, il était sur l'aqida d'Ibn Arabi. Donc, pour vous montrer à peu près c'est quoi l'aqida de Mohamed Elias, l'inventeur d'établir, c'est qu'ils disent qu'Allah est partout et dans tout. Ça, c'est l'aqida d'Ibn Arabi. D'ailleurs, l'établir, il dit sur Ibn Arabi que c'est un grand savant, c'est la tête des savants, etc. Si tu parles sur Ibn Arabi devant un établir, il s'énerve immédiatement. Donc déjà, pourquoi parler d'Ibn Arabi pour que tu connaisses la base d'établir d'où ils viennent ? Sur quoi ils ont été construits ? Ils ont été construits sur le soufisme et sur cette sorte de kufr qu'Ibn Arabi a propagé. Et je dis bien kufr parce que Ibn Arabi, la plupart des ulama l'ont rendu kafir. Même certains ulama, ils ont dit sur lui que c'est un shita. Je vais te donner des simples paroles d'Ibn Arabi. Il dit dans un de ses poèmes Il parle du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dit, toi, tu n'es pas le meilleur de l'univers. C'est toi l'univers. C'est toi qui fais. En bref, ce qu'il veut dire par là, c'est... Il dit, ça veut dire qu'il connaît tout l'invisible. C'est-à-dire qu'il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaît tout l'invisible. Alors qu'Allah lui-même, dans le Coran, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas l'invisible. Il ne connaît pas l'invisible. D'ailleurs, Ibn al-Hakim, quand il a entendu la parole d'Ibn Arabi dire ce poème où le prophète, c'est l'univers et qu'il connaît tout l'invisible, que c'est lui qui dirige l'univers, c'est pas Allah, c'est le prophète. Ibn al-Hakim lui a dit, kafir ta kafir ta kafir ta. Tu es devenu kafir, tu es devenu kafir. Donc, les paroles d'Ibn Arabi, wallahi, je vais vous le dire quand même. Ibn Arabi, dans un de ses poèmes, il dit, parce qu'Ibn Arabi, il dit qu'Allah, il est dans tout et partout. Il dit... Écoutez bien, Ibn Arabi dit, le chien et le porc, c'est notre seigneur, et Allah n'est qu'un prêtre dans son église. Rendez-vous compte que si aujourd'hui quelqu'un dit cela, la seule chose qu'on va faire, c'est appeler l'asile de fou, pour qu'il soit enfermé. Donc, quelqu'un qui vous dit que le chien et le porc, c'est Allah. Et ça, c'est la parole d'Ibn Arabi que l'établir considère le plus grand des savants, etc. Le plus grand des savants. Donc, cette parole, bien sûr, est une parole de kufr. Et Ibn Arabi, pourquoi il dit ça ? Il dit ça parce qu'en fait, il dit qu'Allah, il est dans tout, même dans le chien et le porc. Dans un de ses vers, il dit... On est au point que quand je vois un chien à voyer, je dis ça, c'est mon seigneur. Ça, c'est Ibn Arabi que l'aqida d'établir, elle part de là. D'accord ? Ibn Arabi, ensuite Ahmed Al-Kankouhi, ensuite Mohamed Elias qui a pris leur aqida, leur dogme, pour le propager. Et Mohamed Elias était un fervent suiveur de ces gens-là. Et Ibn Arabi, carrément, tellement il est parti dans ce dogme de wahdat al-wujud. Il y a comme quoi ? Puisque Allah est dans tout, eh bien tout, c'est Allah. C'est ça, en fait, son dogme. Il dit, puisque Allah est dans tout, eh bien tout, c'est Allah. Donc, tu peux m'adorer et moi, je vais t'adorer. D'ailleurs, dans son poème, il dit... Le poème, je l'ai sous les yeux, les frères. Il y a un livre qui s'appelle Ibn Arabi. C'est un livre qui est en à peu près 940 pages, qui montre les paroles d'Ibn Arabi et ses égarements. Le livre, je l'ai sous les yeux. Je ne fais que vous lire ce que je vois des poèmes d'Ibn Arabi. Voilà ce que je lis, qu'Ibn Arabi, il a dit. Il a dit... Il dit comme quoi ? C'est dans le foussauce d'Ibn Arabi, je pense. Subhanallah. Juste la première phrase. Juste la première phrase. Il dit... Il me loue et je le loue. Il m'adore et je l'adore. Puisqu'on est tous Allah, puisque Allah, il est en moi, il est en toi. Toi, tu peux m'adorer et moi, je peux t'adorer. Rendez-vous compte de la chose, que cet homme-là, c'est un kèfre qui appelle à adorer l'homme, la statue. Il est pire que Quraysh. Parce que même Quraysh, ils adoraient les statues. Ils n'adoraient pas l'homme, la chèvre. Ibn Arabi, il te dit, le chien, c'est Allah. Adore le chien, adore le porc. Même Quraysh ne s'est pas rabaissé à ça. Donc, voilà déjà la base d'où vient l'établir. Pour que vous sachiez... Parce que, Wallahi, c'est étonnant de voir certaines personnes qui se prétendent des gens de la science. Quand il te dit sur l'établir, laissez-les travailler, laissez-les appeler les gens à l'islam. Ils n'appellent pas les gens à l'islam. Ils appellent les gens au shirk et à la bid'ah. Comment des gens qui considèrent que cet homme-là, ce kéfr, est un grand savant, et tu nous dis, laissez-les travailler, subhanallah, n'as-tu pas un minimum d'intelligence ? Maintenant, passons sur Ibn Arabi. Juste une petite anecdote. Qu'ont fait l'établir de Mohamed Elias, l'inventeur de la secte d'établir ? Eh bien, moi je vous pose une question, les frères, et comme ça, ça va vous permettre de réfléchir et de savoir par vous-même si l'établir sont une secte, innovatrice et sophie, ou alors ce sont des gens de l'ahle-sunna. Dans la sunna, nous, on écoute le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, le sunna. C'est suivre le Qur'an, suivre le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des sahabes, des pieux prédécesseurs, comme Allah nous l'a ordonné dans le Qur'an, et comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a ordonné. Il a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La'anatollah ala l'yahoud wa nasara » « Et t'agha du qubura anbiya imma saajit » « Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens ». Ils ont pris la tombe de leur prophète comme endroit de prière. C'est-à-dire que si tu construis un mausolée, ou que tu vas te prosterner devant, sur la tombe d'un prophète, eh bien tu es maudit. Même que ce soit sur la tombe d'Ibrahim, alayhi wa sallam, ou du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu adores sa tombe, tu es kèfir. Tu es maudit et tu es kèfir. Tu sors de l'islam. Même si c'est la tombe du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien dites-vous que Mohamed, quand il est mort, ainsi que son fils Mohamed, sauf que je vais vous en parler, ainsi que ses deux épouses, ont été enterrés dans la mosquée d'établir à Kandahal. Ils sont enterrés dans la mosquée. Ça veut dire qu'ils les ont enterrés dans la mosquée, qu'ils ont fait une petite maisonnette. Quand tu rentres dans la mosquée pile-poil à droite, tout de suite à droite après la porte, il y a la petite maisonnette avec les quatre tombes de Mohamed Eliès, l'inventeur d'établir, Mohamed Yusuf, le fils de Mohamed Eliès, et leurs deux épouses. Pourquoi le fils, il était aussi vénéré ? Je pèse mes mots quand je dis vénéré. Parce que l'établir, ils ont un aqid à soufie. Ils vénèrent les personnes. Ils vénèrent. Ils considèrent que telle personne, si c'est un wali, eh bien, il ne se trompe pas. Il reçoit le wahy de la part d'Allah. Imaginez-vous. Je vais vous donner un simple exemple de ce que je vous dis là. Et ça, c'est vérifiable. Eh bien, il y a... Mohamed Yusuf, un jour, il va vers un des gourous d'établir qui s'appelait Al-Hajji Emdadallah. Al-Hajji Emdadallah. Et il lui dit... Mohamed Yusuf, il dit à Hajji Emdadallah, il lui dit, à chaque fois que je fais le tasbih, j'ai l'impression que chaque... chaque pierre de la sepha pèse aussi lourd qu'une pierre et j'ai l'impression d'avoir une montagne sur le dos. Al-Hajji Emdadallah, il lui a dit, c'est ce que ressentait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait le wahy, quand il recevait la révélation. Et en bref, Mohamed Yusuf, c'est un prophète. Tu vois ? Et c'est un truc de fou, parce qu'eux, en fait, réellement, l'établir, ils ont ce truc-là. Le truc du sophisme, ils considèrent que leurs gourous, eh bien, ils reçoivent la révélation d'Allah directement. Ils disent, les sophis, ils disent, vous, vous prenez votre science d'un mort à l'autre. Parce que nous, on va dire, d'après Mohamed, d'après Abu Bakr, d'après un tel, ils sont tous morts. Il te dit, nous, nos gourous, nos shir, ils prennent leur science de Allah directement. De Allah directement. C'est incroyable. Et c'est pour ça que tu ne dois pas le contredire. Je vous donne un simple exemple. Tous, tous l'établir connaissent leur grand gourou qui s'appelait Mohayyuddin. Mohayyuddin, l'hindou. Mohayyuddin, c'était un grand gourou parmi l'établir. Parmi les premiers sectes d'établir. Là, je vous parle des têtes d'établir. Mohamed El-Yès, Al-Hajji, Imdad Allah, Mohayyuddin. Ils sont connus, n'importe quel établir. De ce n'en, on les connaît. Ils sont tous connus par eux. C'est les têtes. C'est les têtes d'établir, ceux-là. Mohayyuddin, celui-là, un jeune homme vient vers lui, lui a dit, « Yashir, je veux être ton élève, m'abandonner à ce que tu me dis. » Eh bien, Mohayyuddin, il lui a dit, il est connu chez nous que tu ne dois pas contredire ton shir. « Tu ne dois pas contredire ton shir. » Alors, le jeune homme dit, « D'accord. » Mohayyuddin, lui, dit, il est connu, comme quoi, pour rentrer dans l'islam, on dit, « La ilaha illallah, Mohamed Rasulullah. » Il lui a dit, « Si je t'ordonne de dire, « La ilaha illallah, Mohayyuddin Rasulullah, est-ce que tu le feras ? » Alors, le jeune homme a dit, « Oui. » Mohayyuddin, il lui dit, « Vas-y, dis. » Alors, le jeune homme dit, « La ilaha illallah, Mohayyuddin Rasulullah. » Mohayyuddin lui dit, « Je ne suis pas Rasulullah. » « J'ai juste voulu t'éprouver pour savoir si tu vas m'obéir avec le mot ou pas. » Le chikh Taqiyuddin al-Hilali, al-Maghribi, qui était un Sufi avant, a dit, « Il lui a dit qu'Allah te combattes. » « Tu n'as trouvé que le kufr, que la mécréance pour le tester. » Et donc, ça, c'est une aqida chez les Sufis. Attention, aujourd'hui même, il y a encore une des têtes des Sufis mondiales. Je ne veux pas dire son nom parce que de peur que je sais très bien qu'il y a un certain frère, à peine ils vont entendre le nom, ils vont aller sur YouTube pour chercher et voir c'est qui. Donc, je n'ai pas envie de lui faire de la pub. Eh bien, cet homme-là, ce chitane, ce khafir, et je pèse mes mots quand je dis que c'est un khafir, un jour, il a commencé à insulter les gens de la Sunna. Il a commencé à insulter les ulama de la Sunna et ceux qui suivent la Sunna. Alors, il y avait un Sufi connu qui se propage beaucoup sur Twitter, sur Internet, etc. Il lui pose la question, il lui a dit, « Chir, c'est haram d'insulter. Pourquoi ? » Les gens me disent, « Comment ça se fait que ton chir, il insulte tout le temps les gens ? » Le chir que j'ai entendu de mes oreilles et la vidéo, elle est sur YouTube, il lui a répondu, « C'est parce que celui-là, il écrit et celui-là, il n'écrit plus. » Il parle de ses anges, celui de droite et celui de gauche. L'ange de droite, il écrit mes bonnes actions et l'ange de gauche, il n'écrit plus mes bonnes actions. Il lui a dit, « Rufi, a'anni le calab. » « Mes péchés sont plus comptabilisés. » Parce qu'en fait, pour les Sufis, il y a un verset qui dit, « Wa'aboud Rabbaka, hattaya ati akal yaqin. » « Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. » Les Sufis, ils disent cette certitude, c'est un degré de science. Une fois que tu l'as atteint, tu n'as plus besoin d'adorer Allah et même le haram pour toi, il devient halal. Parce que tu deviens un wali. Sur quoi il se base ? Il te dit, « Regarde Moussa, alayhi salam, quand il était avec l'Khidr. » Quand il était avec l'Khidr, eh bien, l'Khidr, Moussa lui a dit, « Je veux te suivre. » L'Khidr lui a dit, « Tu ne peux pas. » Et l'Khidr, il avait tué un enfant, fait couler un bateau. Et Moussa lui a dit, « Pourquoi tu fais ça ? » Alors, les Sufis t'ont dit, « Regarde, l'Khidr, il n'a pas oublié la charia de Moussa. Et il a même fait certains haram. Parce que c'est un wali, donc il est mieux que Moussa le prophète. » Et ça, ça vous montre tout simplement l'ignorance de ces gens-là par rapport à la compréhension du Coran et du Hadith. En réalité, l'Khidr était un Nabi. En réalité, l'Khidr était un Nabi. La première chose, pourquoi l'Khidr était un Nabi ? Car Allah lui-même, il le dit dans le Coran. Allah, il dit dans le Coran sur l'Khidr. Quand Moussa, il demande pourquoi tu as fait ça, il lui a dit, « Et ce qu'il a fait de l'Amri ? » Ça veut dire « Je n'ai pas fait ça de ma tête. » « Je n'ai pas fait ça de ma tête. » J'ai reçu la révélation. C'est Allah, Azza wa Jal, qui m'a ordonné de faire cela. D'ailleurs, Ibn Kathir, il dit dans le verset « Et ce qu'il a fait de l'Amri ? » Fawajada abdan min'ibadina ataynaahu rahmatan min'indina wa'allamnaahu min'ladunna ilba. Il Khidr, c'était un Nabi puisque Allah, dans le Coran, il dit sur lui, comme quoi Moussa, il a trouvé un de nos adorateurs. On lui a donné une rahmat de notre part et on lui a enseigné quelque chose. Il Khidr, Allah, il dit sur lui qu'il lui a enseigné cette science et qu'il lui a donné l'ordre. Et ça, c'est un Nabi. Et ça, c'est un Nabi. Donc, il Khidr, c'était un Nabi. Deuxième chose, Al-Khidr n'était pas concerné par la charia de Moussa car Moussa n'est pas descendu pour toute l'humanité. Il est descendu seulement pour venir Israël. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Allah m'a donné six choses qu'il n'a donné à aucun prophète avant moi. Et parmi ces six choses, il a dit Le prophète, il était envoyé pour leur peuple seulement et moi, j'étais envoyé pour tout le monde. Donc, Khidr n'était pas concerné par la charia de Moussa parce qu'il ne faisait pas partie de Bani Israël. C'est tout simplement ça. En bref, les sophies, ils disent que quand tu as atteint un certain degré de science, le haram, tu as le droit de faire la fornication, tu as le droit de faire ce que tu veux. Ils disent, toi, tu ne comprends pas pourquoi il fait ça. Mais en fait, c'est Allah qui lui a ordonné. Donc, voilà la aqida des sophies, voilà la aqida d'établir. Donc, quand j'entends certains frères dire ouais, leur seul bid'a, c'est le fait de faire le khuruj, et je vais vous expliquer que le khuruj, il est fait le shaitan et non fait le shaitan. Non, ce n'est pas ça leur innovation, c'est le shirk sur lequel ils sont basés, les tombes qu'ils adorent, leur bid'a. Subhanallah. Quand tu entends un tablir te dire, tu n'as pas besoin d'étudier la science. Tu n'as pas besoin d'étudier la science. Tu sors avec nous et quand tu es avec nous, le ilm, il descend sur toi. Pendant que tu dors ou pendant que... Ou alors, il te dit, si vraiment, tu es sincère pour Allah, Allah, il va te donner une lumière et la science va sortir de ta bouche sans t'en apercevoir. Subhanallah. Taïd. Alors, comment ça se fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, innama l'ilm ubit ta'allum wal hilm ubit ta'allum. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, l'ilm, c'est en apprenant. Et vous, vous nous dites, non, l'ilm, c'est en sortant avec nous. On doit écouter qui ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, apprenez votre religion ou on doit écouter vous. Les sahabas, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils sont sortis sans science ou ils ont étudié la science avec le prophète, Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr qu'ils ont étudié la science. Les gens qui venaient des autres peuples, ils venaient pour apprendre la religion auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ensuite retournaient dans leur peuple, ensuite retournaient de leur peuple. Ce qui est incroyable, c'est que la secte d'établir a rabaissé la religion musulmane plus bas que la plomberie ou que la mécanique auto. Ça veut dire que l'établir, s'il veut réparer ses toilettes ou son lavabo, il va appeler un plombier qui a étudié la plomberie. S'il veut réparer sa voiture, il va appeler un mécanicien qui a étudié la mécanique. Moi, je vous donne un simple exemple. Je vous donne un simple exemple. Si tu vas vers un docteur, est-ce que tu vas aller vers un docteur qui a un doctorat, qui a appris la science, ou alors tu vas aller vers un docteur, tu vas lui dire écoute, prends le scalpel, une fois que tu auras le scalpel, Allah va descendre la foi et la lumière sur tes mains et ton corps, tu vas m'opérer correctement. Jamais de la vie. Seul un fou dirait cela. Alors pourquoi il le dit sur nos religions ? Pourquoi ont-ils rabaissé la religion musulmane à ce point-là ? Au point où ils te disent sors avec nous et tu recevras la science sans étudier. ils prennent des ignorants qui parlent et qui disent n'importe quoi. Je vais vous donner un simple exemple malgré que je n'avais pas envie de donner ma propre expérience par rapport à ça. J'ai vu de mes yeux établir dans la mosquée après ça, la dernière fois, je le fais lever et dire que l'être humain quand il naît, il naît, il est transgresseur et que la preuve, c'est quoi ? C'est que l'animal quand il naît, il va manger mais que l'être humain il naît, il pleure. C'est à cause de ses péchés. Bien sûr, j'ai parlé, j'ai attendu parce que l'établir n'accepte jamais que tu parles avec eux. Ils savent très bien que si tu parles avec eux, toi comme tu as le Coran et tu as le Hadith, tu vas les humilier, tu vas les ridiculiser. Donc dès qu'il te voit y arriver et tu veux parler avec lui, il s'enfuit en courant. Alors moi, j'ai profité pour attraper ce jeune homme seul à seul et parler avec lui. Je lui dis salam alaykoum alaykoum salam. Voilà mon frère, tu as dit que l'être humain quand il naît, il naît, il est déjà transgresseur et c'est pour ça qu'il pleure à la naissance. Je lui dis, moi je te pose deux questions. La première, pourquoi tu nous dis qu'à notre naissance on est déjà transgresseur alors que le prophète sallallahu alaykoum a dit yuladul mar'u ala al-fetra. L'homme, l'être humain né à sa naissance il est sur la nature saine, sur l'islam, sur le tawhid. C'est ses parents, le prophète il dit c'est ses parents qui le rendent juif, chrétien ou majussi. Et toi tu nous dis non, quand il est né, il est né transgresseur. Deuxième chose, tu as dit que la preuve qu'il est né transgresseur c'est parce que quand il est né, il pleure alors que l'anémane ne pleure pas il va manger. Et dans un hadith authentique le prophète sallallahu alaykoum a dit il a dit quand tu nais le shaitan vient et te frappe dans ton flanc ou te pince dans ton flanc. C'est pour ça que tu pleures à ta naissance sauf Mariam et son fils Isa alayhim salam alayhim salam Pourquoi ? Parce que la mère de Mariam a dit Quand elle a mis au monde Mariam elle a dit Allah je te demande de la préserver ainsi que sa descendance contre le shaitan. C'est pour ça que Mariam et que Isa alayhim salam quand ils sont nés ils n'ont pas pleuré. Alors je lui dis ça il a bugé il m'a dit les hadith là ils sont faibles. Je dis il y a consensus des ulama que ces deux hadith là ils sont authentiques. Qui les a rendus faibles ? Dis moi qui ? Il m'a dit comme d'habitude c'est enfui. Ça c'est une pratique d'établir c'est parce qu'ils savent très bien que s'ils parlent avec quelqu'un qui est équipé en science il va le ridiculiser puisque eux n'étudient pas la science. Le premier qui vient même un débutant qui a étudié la science peut humilier établir avec la science. Wallah il peut l'humilier et c'est pour ça maintenant l'établir et se passe entre le mot de ne jamais s'asseoir avec quelqu'un et surtout pas quelqu'un qui a la science. Surtout pas. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que si tu leur ramènes le dalil et bien ils vont revenir la plupart d'entre eux alors leur tête qu'est-ce qu'ils leur font ? N'allez pas vers eux pour les empêcher d'écouter le dalil pour les empêcher d'écouter la science parce que par exemple le livre d'établir de base c'est Riyad al-Salehin de l'imam al-Nawui dans Riyad al-Salehin il y a énormément de hadiths enfin énormément non mais il y en a beaucoup un tablir un jeune tablir tu parles avec lui il va te ramener tu dis écoute ce hadith là il est faible viens je vais te montrer tout de suite il va te dire c'est vrai ou alors qu'est-ce qu'ils font leur tête ils leur disent tel shir tu l'écoutes pas tel shir tu l'écoutes pas tel shir et bien sûr ils leur citent que les ulama du hadith pourquoi ? parce que ces ulama du hadith ils ont parlé sur la salahine en disant tel hadith il est faible tel hadith il est faible tel hadith il est faible et leur tête ne veulent pas ça donc en fait pour pas que leurs élèves pour pas que leurs disciples se réveillent alors les têtes d'établir les empêchent de s'asseoir avec les gens de science pour pas qu'ils écoutent et maintenant quand quelqu'un il sort pour appeler les gens à l'islam j'appelle mes frères d'appeler qui sont pas sur le shirk car ceux qui nagent dans le shirk je vous dis revenez à l'islam pas revenez à la science comment vas-tu appeler l'islam avec l'ignorance celui qui ne possède pas la chose ne peut pas la donner Allah t'a donné comment faire Allah ton Coran il te dit dit ceci et mon chemin j'appelle à Allah avec science appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse avec sagesse avec le meilleur comportement etc ton Seigneur te montre comment faire comment faire il te dit d'être doux aussi si tu étais dur et sévère ils se seraient éloignés de toi pardonne-leur demande à Allah leur pardon etc d'accord et le prophète il te dit par conséquent quand toi tu sors sans science pour appeler les gens à la bid'a parce que c'est ce qu'ils font l'établir sache que tu ne sors pas mais tu sors et ceci n'est pas ma parole regarde ce que Allah te dit dans le Coran il te dit ne suivez pas les pas du shaitan car il est pour vous un ennemi déclaré il vous ordonne les petits péchés les grands péchés et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas par conséquent le fait de parler sur Allah sans science c'est suivre les pas du shaitan mais le fait de sortir avec science ça c'est suivre le pas du prophète car il dit dit ceci et mon chemin j'appelle à Allah avec science donc celui qui appelle à Allah avec science celui-là il a suivi le chemin du prophète Mohammed et celui qui appelle à Allah sans science celui-là il a suivi les traces du shaitan par conséquent j'en appelle aux jeunes qu'ils ont décidé de suivre l'établir certes certains de nos frères quand ils rentrent dans l'islam etc ils voient l'établir leur donner une place dire ah tu vas faire la da'wa tu vas appeler les gens à l'islam etc alors certes ce jeune frère qui vient de rentrer dans l'islam va y trouver une prestance et il va être content il va se dire ouais ils m'ont donné une place je vais appeler à Allah c'est bien d'appeler à Allah mais appeler à Allah ça nécessite d'étudier d'étudier la science d'étudier c'est quoi le Coran c'est quoi le Hadith c'est à quoi tu appelles on va s'arrêter là résumer de la chose sachez que la secte d'établir est une secte de sophie moderne c'est des sophie badgam en fait c'est des sophie badgam et subhanallah ils ont le mensonge en eux c'est à dire que de plus en plus ils font en sorte de mentir sur leur façon de faire da'wa pour faire asseoir les gens ce qui est incroyable c'est que la plupart d'entre eux quand ils leur disent oui vous devez faire le khuruj c'est à dire tu viens avec eux tu dois sortir 3 jours ensuite 7 jours etc et te dire oui les sahabes ils ont fait ça non les sahabes ils n'ont jamais fait comme vous vous faites le prophète premièrement il a envoyé des sahabes comme moi pour faire da'wa où le prophète il dit le plus savant du halal c'était des savants que le prophète il envoyait vers les autres tribus pour appeler à l'islam pas des ignorants qu'il ne saurait même pas comment faire le wudu comme la plupart d'établir que même le wudu il ne saurait pas le faire même le wudu il ne saurait pas le faire tu ne pourrais pas avoir une conversation avec lui et encore je ne vous parle même pas de ussul le fiqh le qawad le faqiyy etc si tu parles avec un tablir de ussul le fiqh c'est comme si tu parles maintenant en arabe à un chinois et pourquoi ? parce qu'ils n'étudient pas leur science ils n'étudient pas leur religion ils se contentent de subhanallah tu sors avec nous et la science elle descend sur toi pendant que tu dors voilà et si c'était vrai je me réveille que pour faire mes prières obligatoires mais ça c'est une parole de Sophie c'est comme ça les sophies qu'ils font par conséquent méfiez-vous de cette secte Sophie ils ne sont pas les gens de la sunna ils ne sont pas les gens de la sunna ils combattent même les gens de la sunna wallahi ils détestent les gens de la sunna dès que tu lui dis celui-là il suit tel savant de ahl-sunna ils vont te détester ils vont te détester wallahi et ça on le voit de nos yeux tous les jours et ça on le voit de nos yeux tous les jours donc ne tombez pas dans leurs pièges dans leurs mensonges maintenant qu'est-ce qu'ils font de plus en plus ils disent oui on est venu on cherche des ulama si vous connaissez des ulama dites nous comme ça subhanallah tu vas aller à Grenoble ou à Lyon ou à Paris tu cherches des ulama tu te moques de qui wallahi même ici dans ma ville ils sont venus on est venu on cherche des ulama tu cherches des ulama en France si tu veux les ulama va en Egypte va en Arabie Saoudite va dans les pays où il y a les ulama mais en réalité c'est une façon mensongère de faire croire aux gens regardez nous on est venu étudier la science c'est ça en fait qu'ils essayent de faire croire aux gens nous on est venu et on a fait le khuruj pour étudier la science et ensuite qu'est-ce qu'il fait à la fin de la prière il se lève on va faire un cours les frères je croyais que tu étais venu chercher les ulama si tu n'as pas la science tu vas faire cours avec quoi alors donc vous voyez c'est le genre de mensonge qui se propage de plus en plus chez l'établir et ce qui est incroyable c'est que la plupart d'entre eux ils font le mensonge aussi pour faire le khuruj pour faire le khuruj beaucoup d'entre eux ils travaillent ils vont aller faire un arrêt maladie mentir à leur patron qui va leur verser de l'argent en croyant qu'ils sont malades alors qu'il n'est pas malade il lui fait croire qu'il est malade pour faire le khuruj et il touche de l'argent haram pour faire son khuruj c'est incroyable tu trouves certains d'entre eux il va faire un arrêt maladie de 7 jours pour aller faire le khuruj tu lui dis mon frère c'est haram ce que tu as fait tu as menti à ton patron tu lui as fait croire que tu étais malade et il va te verser une somme d'argent et cette somme d'argent tu l'utilises là pour faire le khuruj pour soi-disant aller appeler les gens à l'islam mais le sujet est très très lent le sujet est très très lent si je vous parlais des catastrophes que l'on voit d'eux une fois un il faisait salat il faisait des erreurs dans chaque geste de la prière je lui dis mon frère tu as lu un seul livre sur le salat il m'a dit il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'étudier ta prière comment on fait le nabi lui a dit faites la prière comme vous m'avez vu la faire non non il n'y a pas besoin il m'a dit ok il n'y a pas besoin méfiez-vous de cette secte d'égareurs de cette secte égarée et égareurs et suivez le coran et la sunna appelez à Allah comme Allah vous l'a ordonné j'appelle à Allah avec science demande la science étudie ta religion éloigne-toi du shirk éloigne-toi de la bid'a suis le chemin de ton prophète éloigne-toi des gens de la bid'a comme les tablis comme les sofis comme la secte des frères musulmans éloigne-toi des gens de la bid'a car leur but c'est de t'éloigner de la sunna et bien si tu t'accroches au coran et à la sunna tu réussiras subhanakallahumma et hamdik ashahadu an la ilaha 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 astaghfiruka wa atubu ilaik